Oh, wow! Les arbitres, c'est bien habillé pareil. Je me suis dit que je voyais mettre mes sautes pendant le temps que c'est le temps. Ce qui ferait quand tu fais ta retraite ou tu changes ta carte d'europe. Je pense que ce message-là était pour moi. Non, mais on dirait que tu es dans un hôtel genre des trois en arrière. Oui, ça ressemble pas mal à ça, nos chambres d'hôtel, exactement. La vie d'un arbitre. Il fait sécher ses culottes. C'est bon, ça. Exactement. On n'a pas de trainer qui travaille pour nous autres. Hey, Johnny, on est content de t'avoir au podcast. Merci beaucoup pour ton temps et pour les gens qui viennent d'arriver avec nous. Johnny Murray arbitre dans la Ligue nationale d'hockey. On a la chance de parler avec lui ce soir. Ça va être intéressant. On a pris vos questions. On va lui demander en fin d'entrevue. Mais pour l'instant, on va parler un peu de lui. Ben, Mazin. Moi, ma première question, Johnny, comment est-ce qu'on décide de devenir arbitre? Ça a été quoi ton cheminement pour te rendre arbitre? Ça a commencé, j'étais très jeune. Mon père était dans la Fédération d'hockey à Québec. Puis, il se promenait pas mal dans les arénas, dans les tournois. Puis, la seule place dans le temps, pour le 30 ans, qui était save pour un petit jeune de 10 ans, c'était dans une chambre d'arbitre. Fait que quand ça brassait dans les estrades, il m'envoyait dans les chambres d'arbitre. Puis là, je me trouvais toujours dans ces chambres-là. Fait qu'à un moment donné, le boss des arbitres, il me dit, pourquoi t'essaies pas de commencer à arbitrer? J'ai dit, ben, tant qu'à ça, tant qu'à être dans les arénas à flammer, j'ai commencé à 14 ans. Puis, c'est un peu comme ça que ma carrière a commencé. Mais t'as-tu joué au hockey avant un petit peu? Oui, j'ai joué jusqu'à Bentham 3A. Je m'en allais mid-jet. Puis, à ce moment-là, il fallait que je prenne une décision. J'avais 17 ans. Je continue dans l'arbitrage, dans le hockey. Je m'en allais mid-jet 3A. J'étais quand même un bon joueur, que je peux dire. Mais par contre, je savais très bien que mon talent était quand même limité pour faire une carrière dans les niveaux professionnels. Mais penses-tu que t'aurais pu jouer junior majeur puis peut-être un peu de... whatever, East Coast, Ligue américaine, même Ligue nationale, comme joueur? Mais honnêtement, je ne croirais pas. Je dirais que 30-35 ans, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, mais il y a des équipes 3A, un petit peu dans chaque école. Le staff, dans le temps que moi, jouais dans des équipes 3A, il y en avait une équipe à Québec, les Gouverneurs de Sainte-Foy. Après ça, il y avait Lévis. Il y en avait une à Jonquard. Après ça, il fallait aller à Montréal. Ça fait que c'était beaucoup plus difficile de faire l'équipe. Si je suis honnête envers moi-même, je n'avais pas assez de tickets puis je n'avais peut-être pas assez le cœur pour me rendre là. Le cœur, hein? Je suis surpris d'entendre ça parce que pourtant, tu es un gars travaillant dans la vie. Oui, je suis un gars travaillant, mais je n'étais pas rendu là dans ma vie à ce moment-là. Puis il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont fait ouvrir les yeux sur d'autres choses. Je suis décidé de prendre cette lignée-là qui me sert très bien présentement. OK. Puis c'est cool, c'est cool le cheminement. Là, tu parles de l'expérience. Tu as commencé jeune à, mettons, 14 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a-tu des camps d'entraînement? Qui t'appelle? Avec qui tu communiques? Puis la transition, elle se fait comment jusqu'à la Ligue nationale de hockey? Je dirais que c'est un peu un copy-paste d'un joueur de hockey. Quand tu commences à arbitrer, tu commences dans les mineurs. Je dis tout le temps, elle tombe, puis oui, c'est cédé, là. Pour les gens qui connaissent un peu les qualifs de hockey, là. Les jeunes, le matin, à 6 heures le matin, 14, 15 ans, tu fais ça. Puis à l'âge de 16 ans, ça commençait à bien aller. Je commençais à faire du Pee-wee, Pee-wee, Bantam 2A. Alors, à l'âge de… Entre le 16 ans et le 17 ans, je me suis demandé pour aller travailler dans le provincial, dans la Ligue de hockey, Midget 3, Juniora, Thierre 2, dans les anciens mots des calibres. Alors, j'ai fait ça pendant un an de temps. Puis après ça, le junior majeur, ils sont venus me chercher à l'âge de 17 à 18 ans que j'ai commencé à faire du junior majeur. Alors, il y a des superviseurs qui travaillent dans le junior majeur qui regardent les gars dans le 3A. Puis la même chose, il y a des gars de la Ligue nationale qui viennent te voir dans le junior majeur pour signer un contrat un jour, soit dans la Ligue américaine, commencer dans la Ligue américaine, puis après ça, aller dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a des recruteurs pour les arbitres dans le junior. Il y a des recruteurs pour des… Oui, absolument. Des gars de la Ligue nationale qui viennent dans le junior. Des gars de junior, on va dans la Ligue américaine. Puis c'est le même qu'on se fait… C'est exactement des scouts comme un joueur de hockey. Il y a-tu plus de scouts qui viennent… Tu sais, c'est un gros problème qu'on a eu pendant des années. Au Québec, il n'y avait pas beaucoup de scouts. Il y en a-tu plus comme arbitres? On est-tu plus… Est-ce qu'on est la mecque des arbitres? Parce qu'il y en a quand même beaucoup d'arbitres en chef ou juge de ligne ici dans la Ligue nationale. Oui, il y en a plusieurs. Je crois qu'on est 12 présentement des Québécois On est allé à une bonne école avec les Doug Hayward et les superviseurs qu'on a eus dans le temps. Surtout plus de mon temps à moi. Doug est un petit peu moins involved présentement. Mais c'est pas mal tout lui qui nous a montré le droit chemin pour aller dans la Ligue nationale. C'était le préfet de discipline de la Ligue 3 quand je coachais. Ah oui? Il y a un petit accent en plus en anglais. Ça, Guillaume, c'est un hit de Predators. On veut enlever ça le hit de Predators. Tu ne peux pas faire ça ses appareils. Il est tellement gentil dans Gamework. Mais c'est une question, mettons, pourquoi juge de ligne comparativement à arbitre en chef? C'est quand ça s'est fait, la clique? Ça s'est fait parce que tous les calibres que j'ai faits, j'étais tout le temps jeune. J'ai embarqué dans le juillet majeur à 17 ans. Je ne pouvais pas vraiment être un arbitre à cet âge-là. À 19 ans, quand je dis signé, c'est là que j'ai commencé à faire de la Ligue américaine. J'ai fait de la Ligue américaine pendant 5 ans. Alors à 19 ans, il est arbitre dans la Ligue américaine que les 3 mots que j'étais capable de dire, c'était « toaster » avec mon nom et mon nom de famille. C'était assez dur d'être arbitre. C'était pas mal ça. C'était juge de ligne. J'ai appris les 5 premières années à perfectionner un petit peu mon anglais. À l'âge de 24 ans, j'ai reçu un appel de la Ligue de Sœurs. Ça ressemble à quoi? On revient, j'ignore, ça ressemble à quoi une entrevue avec un recruteur d'arbitre ou whatever et quand il y a une discussion sur ce que tu as amélioré pour te rendre à la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'il te dit dans ce monde-là? C'est un peu ton comportement sur la glace, la façon que tu te positionnes sur la glace. Dans mon cas, à moi, c'est dans le temps, il y avait des touch-icing que vous autres aussi, vous avez joué à ça. Alors, il y a des façons de se placer sur la glace. Dépendamment si le défenseur arrive en premier, c'est aussi les deux joueurs en patine parallèle, des bonnes positions à prendre pour arriver à la bonne décision. La façon que tu parles à des joueurs, ton body language sur la glace qui est très, très, très important, qui vend le corps souvent dans bien des cas. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais je veux dire, c'est toutes des choses qu'un superviseur, moi, c'est sûr que si je vais voir une game mineure et que je regarde un officiel sur la glace en dedans de cinq minutes, je peux vous dire si c'est un gars qui est confiant dans ses décisions sans dire s'il va avoir de l'avenir parce que c'est pas en regardant un gars qu'on peut voir pendant cinq minutes qu'on peut voir si c'est de l'avenir, mais tu le vois beaucoup par un body language, comme un joueur de hockey tu le vois faire en cinq, dix, quinze minutes, bien, OK, ce jeune-là, il a du talent, il a quelque chose à faire avec lui, on va travailler avec lui. Moi, ce que je trouve intéressant et ça m'amène, j'ai deux questions, la première est peut-être niaiseuse, mais est-ce qu'à quelque part, une fois dans ta carrière, tu dis, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aimerais ça essayer en chef, pourrais-tu faire une transition demain matin et dire, septembre prochain, je suis en chef? Ça s'est déjà fait dans les années 2000 quand on est passé d'un arbitre à deux arbitres et on demandait des juges de ligne vétérans de devenir en charge. Il y a quelques gars qui ont passé et ça a bien été, il y en a d'autres qui ont moins bien été. Par contre, ils sont revenus sur les lignes, je pense que c'est comme demander un peu un défenseur, ça peut être un joueur d'avant. Oui, tu es capable de faire un match ou deux, mais tu ne peux pas, c'est deux choses différentes. On regarde, un arbitre va regarder une game de hockey partir des hanches en montant, puis un juge de ligne va regarder des hanches en descendant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un arbitre va coller des punitions, un juge de ligne s'écupe plus de la rondelle, qu'est-ce qui se passe dans le bas du body language. C'est pour ça, des fois, quand les gens voient un juge de ligne, ça s'est passé d'être en face de lui, des choses comme ça, pas parce que je l'ai d'en face que je regarde le corps au complet. Il y a des choses qu'un arbitre doit regarder comparativement à un juge de ligne. Pendant que tu es là, peut-être expliquer aux gens parce qu'on s'entend et on ne se gênera pas, on critique pas mal les arbitres et c'est toujours facile, mais comme je l'ai dit tantôt, on a une centaine d'angles de caméras et nous, ce qu'on voit à la télévision, tu viens de le mentionner, toi, tu regardes le bas du corps, tu ne vois pas la même chose pantoute que nous. Ce qui arrive, c'est qu'on a toutes des tâches à faire sur l'adlace. Si on regarde toutes la même chose en même temps, on va tous manquer la même affaire en même temps. La plupart du temps, les corps, on les a à 99 % du temps. Il y a le 1 % qu'on manque, pas peut-être, on en manque des corps, on est humain. Je regarde un game de hockey et je me mets en tant que spectateur et même moi-même, j'ai la même réaction qu'un fan. Je regarde un game de hockey et je me dis « Hey, tabarnoche! » C'est une punition, ça irait du coler ça. Par contre, moi, je sais pourquoi qu'il l'a manqué. Un spectateur va être en maudit et je le comprends. Écoute, c'est un fan. Mais il ne faut que les gens, je ne veux pas dire qu'il faut que les gens comprennent parce qu'il reste un sport, c'est un peu pour se divertir. Mais c'est sûr que quand, comme Maxime, tu viens de mentionner, quand ils montent un jeu, dites-vous que n'importe quelle station de TV vont prendre la meilleure rang de caméras qu'ils peuvent montrer au public parce qu'elles sont payées pour ça. Mais les personnes de caméras, ils engagent les meilleures personnes pour trouver les meilleures rang de caméras au plus vite possible pour montrer aux gens. Ça fait qu'ils montrent la meilleure rang de caméras et puis en plus, ils vous donnent l'information. Regardez le bâton de Maxime Lapierre, là, qu'il passe à côté de la tendresse. Regardez son bras droit dans le coin gauche de la caméra, c'est là que ça va se passer. Ça fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder Maxime Lapierre quand il passe à côté de Guillaume puis regarder le bâton. Puis ça fait que l'information est toute là. Quand on est sur une glace, ça ne se passe pas de même. On a des gars qui... Moi, j'étais 6 pieds et 1. Je regarde la game parallèlement à la même affaire qu'un joueur qui est sur la glace. Quand on est 50-100 pieds dans les estrades, on a une méchante belle vue de ce qui se passe. Puis il y a des gens même qui me disaient, peut-être que la game va se caler dans les estrades. Non, parce que des fois, l'angle de haut n'est pas nécessairement la bonne angle pour voir... Regardez le meilleur exemple. On a des situations de replay souvent dans la ligne nationale. On a besoin de 6, 7, 8 angles de caméra avant de prendre une décision. Ça veut dire qu'avec 6 angles de caméra au ralenti, zoom, ce n'est pas la bonne angle. Ça fait que là, il faut en prendre un autre. Ah, non, ce n'est pas encore la bonne. Puis nous, ils nous demandent de prendre la décision live, de prendre une décision quick. Puis ça se passe vite. Je veux dire, tout le monde a déjà fait... Vous autres, vous avez été sur le banc. Quand tu vas voir une game de hockey, ça passera... Qu'est-ce que tu veux dire par là, John? C'est ça ton souvenir de nous deux, John? Non, mais quand tu es assis sur le banc, les spectateurs sont là à première, deuxième rangée. Ça se passe vite, ça glace. Quand tu es assis sur la passerelle, tout est plus lent. Je donne souvent l'exemple aux gens. Quand vous êtes assis dans un avion à 10 000 pieds dans les airs, ma semble, tu n'avances pas. Mais par contre, l'avion, elle descend, puis d'un coup, tu es à l'heure que ça avance. C'est vrai, tu as raison. C'est le même pour vrai. C'est écœurant. Mais comment vous faites de bord pour faire les calls? Tu as toujours trois, quatre gars. Comme là, tu es à ligne bleue, c'est à ligne bleue, puis tu vois, c'est offside ou pas offside. C'est une certaine pratique pareille. Je pense qu'ils gamblent souvent, honnêtement. Il y a des fois que je me dis, s'il vous plaît, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est sûr, c'est sûr. On ne peut pas tout voir, puis pas parce que je ne vois pas quelque chose que je suis obligé d'arrêter le jeu non plus. Je veux dire, il y a des punitions qu'on manque, puis pas parce qu'on les manque qu'on pense qu'ils ont manqué qu'il faut arrêter le jeu. Alors, il faut que tu laisses aller le jeu. Les joueurs, les empêneurs, la plupart des gens comprennent qu'on fait des erreurs, puis les joueurs n'en font probablement plus que nous dans certains soirs. Je comprends les gens, ils payent leur billet, puis c'est bien correct ce divertissement. Quand on réussit à se tasser de les jambes, je ne sais pas si tu comprends ma question, on dirait que combien de fois dans ma carrière, c'est arrivé, j'ai dit, get the fuck out of there. Moi, je pensais que c'était l'arbitre qui te disait ça. L'arbitre de les jambes où tu pognes le patin ou autre, mais comment on réussit à se tasser de là, puis t'as-tu une histoire d'un gars qui t'a dit de t'a tassé? Souvent, souvent ça l'arrive, mais souvent les gars qui disent ça, c'est les gars qui ont fumbled the puck qu'on appelle un peu. Ils ne veulent jamais que ce soit de leur faute, c'est ça qu'ils voulaient faire, mais c'est correct. Nous autres, on n'est pas là pour commencer à juger les joueurs, mais il reste que, regarde, ça fait 22 ans que je suis dans la ligue, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui viennent me dire ça ou qui me crient après, tu peux être certain que je leur passe le message que tu avais tout le temps au monde de faire ton jeu. Je veux dire, c'est les erreurs qu'un arbitre peut faire, les joueurs en font aussi, puis ça arrive souvent à ton suite des gens, mais c'est ça, mais écoute, qu'on fait partie de la game, ça ne changera pas. Johnny, ça ressemble à quoi la préparation des arbitres? Nous autres, on arrive, on tape nos bâtons, on se réchauffe, on a des meetings, vidéos, puis ça, toi, ta journée de match, ça ressemble à quoi? Moi, c'est drôle, ça fait une dizaine de années que je fais ça, la journée d'un match, je me lève vers 8h le matin, je vais faire le topo complet tant qu'à le faire, 8h, je vais le faire assez vite. On va prendre ton temps, on n'est pas pressé. Et on le sait que tu es à Détroit, ça fait que tu as le temps en masse, toi aussi. Ça fait que c'est ça, je me lève vers 8h, je vais prendre un petit café, on a tout un genre de petit lounge un peu spécial pour nous autres, les personnes qui voyagent beaucoup à guesse, à guesse dans les hôtels, ça fait que je vais prendre un petit déjeuner, vers 9h30, 10h, je vais m'entraîner, vers 11h30, je reviens, je me lave, puis je vais dîner. En revenant dîner, vers 2h, je prends toujours une petite demi-heure pour regarder le line-up au complet, le nom des coachs, le nom des assistants coachs, j'essaie de voir les highlights des 2-3 dernières matchs, fait que c'est sûr que si je vais donner un exemple, je sais que les Canadiens de Montréal ont perdu leurs 3 derniers matchs, j'ai des bonnes chances que, qu'est-ce que tu veux dire, Maxime, tu as l'air un peu que tu veux dire. On dirait qu'il y avait une niaiserie, Ouais, c'est ça. Non? Ah, OK. Mais non, c'est ça, fait que je prends un peu de l'information sur le passé. Le passé des 3 derniers matchs de l'équipe, fait que c'est sûr que si le gars et l'équipe viennent perdre 3 matchs collés, ils jouent à la maison, bien c'est sûr qu'il va être un petit peu plus sur le vif, fait que je vais essayer de comprendre les comportements de joueurs, comportements d'entraîneurs, fait que ça, c'est une chose que je fais. Je lis chaque nom de joueur, même les noms de joueurs que je ne suis pas capable de dire parce que ça vient d'un peu partout. J'essaie de les dire parce que quand ça arrive d'une situation sur la glace, c'est bon de les appeler par leur nom, même si c'est un jeune, je me souviens, le premier gars qui m'a appelé par mon nom, c'est Ron Francis, c'est un face-off. Je me dis, bien voyons donc, toi, tu me connais, toi? Mais dans le fond, lui avait fait le même job que moi je faisais. Sa job, c'est face-off, bien c'est important de travailler ou essayer de jouer avec le juge de ligne qui savait que j'étais un petit nouveau, fait qu'il m'a appelé par mon nom, mais c'est ça, ça, c'est une chose que je fais. Puis j'arrive à l'aréna, je prends un app comme les joueurs de 2-3 heures l'après-midi, puis je vais me réchauffer puis j'arbitre les blancs contre les rouges. Je n'arbitre pas vraiment les Canadiens contre les Ottawa, j'arbitre vraiment couleur contre couleur parce que c'est une couleur contre une autre couleur. Oui, tu es dans le milieu au final. Mais il n'y a pas comme de meeting entre arbitres avant le match, de vidéo, d'analyse de qu'est-ce qui a pu se passer dans le dernier match entre les deux. Admettons que ça a brossé entre les Canadiens et les Browns au mois d'octobre, vous vous retrouvez au mois de décembre sur les mêmes arbitres. Il y a-tu quelque chose qui se dit? Ça, c'est sûr, mais comme je disais tout à l'heure, quand je vois sur Internet, je vois un peu le highlight, qu'est-ce que les journalistes parlent avant le match, le retour de Telga, le retour de la bagarre qui s'est passée, la foi, c'est sûr que quand je fais mon « the diligent », il en parle. Moi, c'est un reminder que je me donne. Puis on en parle avec les quatre officiels dans la chambre avant d'embarquer sur la game. On en regarde le personnel, quel genre de joueur, qui est habillé, qui goal, le goleur, il aime ça gérer à la poque. Ça fait qu'on va laisser moins de temps. Il y a des goleurs comme Martin Brodeur qui aiment ça jouer la rondelle. Ça fait qu'on n'est pas trop vite sur le cycle-là parce que lui, il aime ça jouer la rondelle. Tendance de goleurs qui aiment faire certaines choses pour ne pas briser leur jeu puis nous autres avoir de l'air fou. On sait qu'il y a une tendance à faire ça comme un défenseur. Je sais qu'il aime ça rentrer vers la gauche. Ça fait que c'est sûr que je vais y laisser plus la ligne bleue. C'est toutes des choses qu'après un certain nombre d'années, tu travailles dans la ligne nationale, tu connais les entrées de jeu des équipes comme une équipe qui va étudier une autre équipe avec des vidéos. Ça a-tu été tough la dernière année et quelques dans la bulle et tout ça? Vous avez arbitré souvent les mêmes équipes et ces choses-là, ça devait être plus difficile de créer des relations mais en même temps, tu manques un câble, tu es refait la game d'après, ça doit être plus difficile? Je te dirais, Guillaume, ça n'a vraiment pas été si tel que ça. C'est sûr que dans mon cas, moi, j'étais aux États-Unis. Pour les gars du Canada qui voyaient tout le temps les mêmes équipes, c'est sûr que sans dire plus difficile, mais quand tu vois toujours les mêmes faces et même affaire pour les joueurs, jouer contre les mêmes joueurs, on n'a pas été conditionnés dans notre vie à faire ça. Je ne te dirais pas que ça a été facile, mais je ne te dirais pas que ça a été difficile. Les joueurs comprenaient, les entraîneurs comprenaient la situation et on essayait de faire le meilleur des mondes avec ce qu'on avait de disponible à ce moment-là. Tu vis en Floride. Tu es un Québécois, mais tu vis en Floride. Comment ça marche, ce processus-là? Pourquoi tu as décidé d'aller vivre en Floride? C'est-tu la Ligue nationale qui te donne des options, la sélection? Comment ça se fait? Quand je me suis fait engager, quand j'étais jeune, j'ai toujours un rêve. Je viens d'une famille qui n'était pas vraiment… Moi, je n'ai pas voyagé quand j'étais jeune, tout ça. Mon rêve, c'était d'un jour d'aller en Floride. Même avant de me faire engager dans la Ligue nationale quand j'étais jeune, c'était ça. Tant qu'ils m'ont engagé, ils m'ont donné l'opportunité, pas l'opportunité, ils ne m'ont pas donné le choix. Ils m'ont dit, en dedans d'un an, il va falloir que tu déménages dans une ville américaine. Alors, à ce moment-là, j'ai choisi la Floride. Puis, c'est un méchant bon trip. C'est le fun de se lever le matin en gougoune. C'est le fun. Est-ce que tu trouves… C'est toujours le fun. Tu trouves-tu à faire plus de matchs dans les alentours? Comment ça marche, la sélection des matchs pour un arbitre? Non. Je te dirais, je fais peut-être 5 matchs par année au Panthers de la Floride. J'en fais peut-être 5 à Tempo. Puis, mon contrat, c'est 73 matchs. 73 matchs par année. Alors, mettons, on enlève ces 10 matchs-là. J'en fais 63 sur la route. Je vais à Vegas. Je vais à Calgary. Je vais partout dans la Ligue. Je fais peut-être pas toutes les 30 et 32 cette année. Mais je vous dirais que je fais probablement 95 %. Pas pourquoi je dis 95. Peut-être parce que c'est ton numéro. C'est parce que c'est ton numéro. Je fais environ 95 % des matchs-là de la Ligue. Parce que pour que les gens comprennent, vous voyagez commercial. Ce n'est pas ce qu'on pense. Les arbitres de la Ligue Nationale sont dans le gros jet. Vous voyagez commercial. Tu t'en vas à Pittsburgh. Il y a un arrêt avant parce qu'il n'y a pas de direct. C'est quoi l'horreur de voyagement? L'horreur, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu sais, je veux dire, des fois, on écoute les commentateurs à plaisir. Telles équipes sont sur la route. Ça fait huit jours, quatre jours en... quatre games en sept jours. Pas pour nous excuser loin de là, mais par contre, on est des humains comme tout le monde. On a des familles à la maison. On a des choses à s'occuper à la maison. Nous, souvent, il faut être dans la ville où on travaille. Il faut atterrir avant midi la journée d'un match. Alors, dans bien des cas, il faut se lever à quatre heures du matin. On vient de travailler un match. On sort de l'aréna, il est onze heures et demie. Pour les gens qui font du sport, quand tu joues une game de chavoudonne, à peu près n'importe quoi, tu sors de la onze heures. L'adrénaline, tu ne dors pas avant deux heures du matin. Souvent, on a des nuits de deux heures, trois heures. Il faut se lever à quatre heures, prendre un vol à six heures, prendre une connexion à Charlotte, dépendamment dans quelle autre ville. On arrive dans la ville, dans bien des cas, on arrive dans la ville, il est sept, huit heures le matin, la chambre n'est pas prête parce que l'hôtel est assuré d'hôte la veille. Là, il faut s'en aller dans le concierge, aller prendre un petit café et attendre. Pendant tout ce temps-là, tu as dormi deux heures et pendant tout ce temps-là, tu as une game avec les Rangers de New York ce soir-là. Pas pour nous excuser, mais il reste que des voyages pour nous, ça joue entre trois et douze. Douze, c'est assez rare. Mais ça arrive une ou deux fois par année. Douze jours consécutifs sur la route. Puis on travaille environ dans cette gamme de douze jours-là, environ huit matchs. Alors, une game à tous les deux jours. Si les villes sont quand même assez rapprochées, on va faire deux games en deux soirs. Des fois, trois games en trois soirs, dépendamment de ce qu'on est. Si on est dans l'état de la Californie ou l'état de New York, on va faire trois en trois. Dans tout ça, ça ressemble à quoi dans l'entraînement? Avez-vous le temps de vous tenir en forme? Avez-vous le temps de traiter des petits bobos? C'est quoi la routine hors glace pour un arbitre? Les joueurs, c'est facile. Tu joues pour le Canadien, tu rentres, tu prends ton café, tu vas voir le trainer, il te soigne. Un arbitre, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne pour l'entraînement? On a quand même un bon suivi avec la Ligue nationale. C'est sûr qu'on n'a pas l'accès direct comme un joueur. C'est sûr que quand j'arrive à quelque part et j'ai vraiment mal, je vais avoir le trainer de l'équipe et il s'écupe de nous. Mais dans les journées off, on essaie de s'entretenir par nous autres. Même si on a un petit bobo, il faut un peu, il faut le faire, il faut se trouver quelqu'un de notre bord. Mais on est quand même choyés avec les gars de la Ligue nationale. On fait un coup de téléphone, on connaît pas mal des trainers, on est capable de s'arranger, mais on comprend qu'ils ont leurs joueurs à s'occuper et souvent, on ne veut pas déranger. Les officiels, c'est un monde un peu spécial. J'expliquais ça, je pense, c'était à ma femme Julie, je disais ça. Le seul côté plate un petit peu d'être un officiel, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer dans le sens de, tu sais, j'ai fait des coupes Stanley, je ne peux pas lever les bras et dire, crime, bien, j'ai fait la coupe Stanley, bon, je vais paraître d'un gars qui est fraîchie ou je vais paraître d'un gars qui est prétentieux. Fait que nous, il faut tout le temps un peu garder le visage un peu, tu sais, puis pas vraiment exprimer, je suis assez fier, j'ai fait de la coupe Stanley, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tandis qu'un joueur, bien, je dis un joueur, j'ai un entraîneur, des personnes qui travaillent pour une équipe qui gagne la coupe, puis encore là, les gens vont dire, ouais, mais toi, tu ne gonges pas la coupe. Je suis d'accord avec ça, mais il reste que c'est un privilège pour nous autres de travailler sur une coupe Stanley, des Olympiques, des choses comme ça. Alors, c'est des choses qu'on peut seulement s'exprimer envers notre famille très proche. Parce que tu as raison, quand on regarde les compétitions IHF qui finissent le tournoi, les arbitres ont des médailles, ont des trophées, on les félicite, ceux qui se rendent le plus loin. Quand on arrive en finale de la coupe Stanley, les arbitres, c'est comme s'ils n'étaient pas là, mais explique aux gens, parce que ceux, les quatre ou huit qui se rendent en finale de la coupe Stanley, c'est un méchant processus. Tu n'as pas le droit à faire une erreur dans les playoffs, sinon, merci, bonsoir, t'es out, c'est extrêmement difficile. Oui, mais tu sais, on n'a pas besoin de se faire donner quelque chose. Ce n'était pas le but de mon... de qu'est-ce que je voulais dire. Puis encore là, je vais en remettre parce que j'étais là au dernier match cette année, les Canadiens contre Tampa Bay, puis je ne me trompe pas, le premier joueur à venir féliciter les arbitres, c'était Carey Price. En fait, en donnant à main, tout le monde, il est sorti, il est allé donner aux mains aux quatre arbitres qui ont travaillé ce match-là. Puis tous les joueurs, ils ont suivi par après des deux côtés où la plupart des joueurs sont venus. Le côté des joueurs, les côtés de John Cooper, il y a un respect incroyable que les joueurs ne montent pas tout le temps, ne montent pas souvent, je devrais dire, puis c'est correct. Par contre, si les gens me demandent, penses-tu que tu es respecté? Je vais dire absolument que 100 % des joueurs vont dire John et Murray ou les arbitres de la Ligue nationale sont respectés. On n'est pas là pour se faire aimer, on est là pour se faire accepter, respecter, accepter et non pas aimer. Je ne veux pas vous dire « Moi, j'aime John et Murray » ou « J'aime… » Oui, un joueur peut dire ça parce que tu as peut-être une relation plus proche où il est arrivé des anecdotes sur une glace, des choses comme ça, mais notre travail, ce n'est pas ça. Les joueurs viennent nous le dire, les directeurs généraux rentrent dans les chambres de temps en temps et nous disent « Félicitations, bel job! » Mais ça, les gens ne le voient pas, mais ça se fait couramment. J'ai des histoires de joueurs qui m'est arrivé sur de la glace. T'en as vécu une belle, je me rappelle bien, avec Sidney Crosby, ça se fait-tu? Oui, je vais la compter vite, vite, au championnat du monde durant la finale du championnat du monde sur un face-off. Sidney m'avait coupé. Je me souviens, puis c'est laquelle? J'ai deux coupures dans la figure. J'ai une de Sidney Crosby et l'autre de Mario Lemieux. J'en fais drôle un peu. C'est pas vrai. Celle de la pierre, c'est bizarre, tu n'en parles pas. Il était assez le bel. Non, c'est pas vrai. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de dommages fait que là, je travaille sur Big David. Peux-tu me la signer? Mais c'est ça, pour revenir au championnat du monde sur un face-off, Sidney m'a coupé la lèvre. Je ne me souviens pas si c'était la lèvre ou le chin. Le menton. Fait que je suis sorti. Durant le temps, je suis en train de me faire les points de suture. Sidney Crosby, il est arrivé dans la salle médicale. Puis, je te fais là. Je viens voir si tu es correct. Je veux m'excuser. C'était durant un game de hockey. Ça se passait. Écoutez, on parle quand même du championnat du monde. Team Canada qui n'a rien de jouer. Sidney Crosby sort du banc. Fait que c'est des choses comme ça qui se passent que les joueurs ont un respect incroyable envers nous autres. Je parle de Sidney Crosby parce que c'est cette situation-là que je suis prête à nommer. C'est ça, je suis prête à nommer tellement des situations qui sont arrivées avec deux joueurs, avec moi, des affaires qu'on se voit. Je ne peux même d'en compter un autre. Toi aussi, tu as une face de taille. Vas-y, tu parles. Ça, c'est une bonne. Je pense que la première fois, je le compte. Je le compte vraiment en nombre. C'est vraiment bon. Je pense que c'était en 2005. Joe Sakic, Peter Fassberg au Colorado, Yann Laparrière, Adam Foot. Dans ce temps-là, il y avait le gros club. Il allait toujours manger à la même place. Un genre de Eastside Marios qu'on appelle McCartney Grill, les autres au State. Ils vont tout le temps dîner là avant un match de hockey. Moi, je ne savais pas. J'arrive, je mets ça au bord. Là, tu d'un coup, la gang de joueurs qui rentre. C'est des gros noms qui rentrent. Je mets ça. Yann Laparrière commence à venir me jaser. C'est tellement jaser de toutes sortes d'affaires que je parle de Joe Sakic, salut Johnny, je parle un peu, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, je m'en vais. Là, à trois heures de l'après-midi, pendant le temps de mon dodo, je me lège. Ah ben, tabarcelac, j'ai oublié de payer mon bill. Je suis parti sans payer mon bill. Fait que c'est que tu penses qui m'est arrivé sur la glace quand j'ai embarqué sur la glace la première fois. La gang du Colorado au complet. Ouais, tu ne payes pas tes billes, toi. Ça, ça a été. Je m'en souviens que c'était hier, mais par contre, deux, trois mois après ça, j'ai un autre game au Colorado. Je m'installe. Là, je savais en estif qu'est-ce que je m'en allais faire. Fait que je rentre dans la place. Ça, c'est toujours, vous avez tous vos tendances et vos places. Je m'en vais plus loin pour pas que les gars me poignent. Fait que je me suis arrangé, je retourne à la faveur. Sauf que j'aurais dû penser à mon affaire. Puis souvent, elles étaient à peu près 7-8 à ce moment-là. C'était pas même plus cher qu'elles ont. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles, attends, je paye pour Joe ce soir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu parles de, tu sais, tu parles de Crosby, Sakic, tu nommes des noms. S'est-tu déjà arrivé que t'as eu envie ou que t'as demandé une autographe à quelqu'un? Tu sais, mettons, tu sais, Sakic finit ou, tu sais, non? Non, non, non. Puis ça m'a jamais, jamais, ça m'a jamais, je veux pas dire affecté, ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais été une personne que je veux une signature de ça, je veux une signature de ça. Les seules signatures que je pense que j'ai, c'est Roberto Luongo quand j'ai fait mon millième match, il a fait signer son bâton avec le bâton des joueurs au complet. C'est Nick Rosby qui venait me porter son bâton après m'avoir donné un coup de bâton dans la face qu'il m'a signé. J'ai jamais demandé un gilet de joueur, jamais, jamais. Puis je me souviens pas d'avoir vu un arbitre à part dans des situations de son cousin, le cancer, des choses comme ça qu'il a essayé des choses un petit peu plus sérieuses, mais des affaires personnelles parce que j'aurais pu, j'en aurais demandé un à Maxime. Non, c'est ça, puis je voulais te remercier pour le sifflet que tu m'as signé en passant. Je vais prendre une petite gorgée de water. Parfait, prends de l'eau. C'est-tu notre premier invité qui boit de l'eau? La Ligue nationale, c'est sérieux pareil. C'est ça au cœur pour ça. Non, mais Johnny, j'en connais une couple d'anecdotes. Parle-moi un peu du premier deux minutes ou dix minutes de mauvaise conduite que tu as donné dans la Ligue nationale dans le hockey. Oui, ça, c'était ma première saison. C'est à peu près le 40e match. J'étais en position d'arbitre un peu avec les deux mains ses gineaux. Puis je me fais traiter d'un mot que je peux-tu, je peux-tu… Tu peux sacrer ici. Tu peux sacrer, mais tu ne dis pas le mauvais mot. OK. Bien, il me dit quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il me dise. OK, c'est ça. Fait que là, je n'ai même pas besoin de me retourner. Il était assis sur le banc. C'était Brett Hall. Il était assis sur le banc des joueurs. Puis je shift, puis je me retourne, je fais ça. Puis là, je le vois. Ah, tabarnouche. Brett Hall. Mon premier deux minutes d'anti-sportif contre Brett Hall. Je ne parle pas en moitié anglais. Je m'en suis… Puis j'en reparlais à Brett Hall. 4-5 ans. Ils ont toujours même la même petite place. Elles autres, après une game de hockey, ils mangent des wings. Fait que c'est parlé de ça. C'est des moments drôles qu'à ce moment-là, dans le bon français, je chieds dans mes culottes. Je m'en souviens. Oui, oui, oui. Puis ça t'est-tu poigné après quand tu l'as sorti? Ah, il a continué à me parler, mais je ne comprenais plus. Il m'en parlait trop vite. Dans ce temps-là, cifle Johnny, cifle. Ça passe tout le temps. Tu as l'air en contrôle. C'est quoi les... Moi, c'est drôle parce que je pense toujours à des batailles où... Tu sais, je me souviens d'une fois que Max avait starté un jam à Boston puis j'étais pogné avec Lucic en avant de moi puis je l'avais pogné par le collet puis je m'étais dit la seule façon que je peux virer ce gars-là, c'est de me pitcher par en arrière en tenant par le chandail. Puis Chris, il était resté de bout. Fait que c'est quoi la bataille la plus tough que tu as eu à séparer? Je te dirais que les bâtons les plus toughs, je te dirais plus des scrums, je ne sais pas comment tu appelles ça en français. Les escarmouches. Les escarmouches. Les escarmouches. Les escarmouches. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a environ trois ans de Tampa Bay contre Washington. Wilson avait enlevé le gilet de... Je ne me souviens plus de tout quel joueur puis il avait comme tiré à terre devant le but. Puis les joueurs sont tous amenés vers Wilson puis qu'il y a plus que je pogne Wilson puis Wilson de l'aller se battre. Fait que je me suis comme pogné. Même sur Internet, la photo est encore... elle fait comme partie de mes shops de moi puis Wilson. Puis là, je la regarde puis je fais comme il est pointé. C'est moi qui t'ouvre. En tout cas, ça, ça en a été une bonne. Mais tu reviens avec Cheryl aussi à Ottawa quand il a commencé. Il était en train de ponder un gars sur la glace puis il le frappait puis il le frappait. Fait que là, moi, j'ai réussi à y poigner la manche puis il tirait tellement fort que je suis sorti avec sa manche. Sa manche a comme déchiré en deux. J'avais sa manche dans les mains. Mais pour dire que je me suis blessé dans une bagarre, j'ai fait partie du match le plus pénalisé dans l'histoire d'Ignaciel d'Hockey à Ottawa contre Fidelphi à Fidelphi en 2003. Si je me souviens bien où il restait un joueur sur la glace, je pense que c'était Simon Gagné qui était là à ce moment-là. Non, c'est pas vrai. Simon Gagné il sort du vent. Qu'est-ce que tu fais sur la glace? Je m'en vais servir une punition. Non, non. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de batailles que j'ai séparées. Je ne pourrais même pas dire un nombre de batailles que j'ai pu séparer dans ma carrière. As-tu déjà mangé un bon coup de poing sans marboulette? Des fois, on le voit le coup de poing s'échapper. Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Non, j'ai des coups de coude. Adam Foote, je me souviens à un moment donné que j'ai reçu pendant le temps qu'il venait pour s'étirer. Je suis arrivé par en arrière et il passe. Non, je ne pourrais pas dire que j'ai mangé un poing direct. Tu vas toucher du bois pour ne pas que ça t'arrive. Non, non, c'est ça. Il y a pas mal de batailles qu'il y avait. C'est quoi ton plus beau moment en carrière? Les gars pensent toujours à leur but. C'est quoi ton plus beau moment? Ça va faire drôle un peu de dire ça, mais c'était le championnat du monde quand j'ai arbitré l'équipe Canada contre l'équipe USA. Quand j'étais jeune, on écoutait tout ça. Les Olympiques, c'était incroyable. Team Canada joue contre Team USA. C'était vraiment la game. On voyait durant la ligne nationale les noms de joueurs dans le dos et la caméra qui passait en arrière. Je me souviens de ce moment-là quand j'étais jeune et je me souviens de la ligne nationale en 2016. Je pense que c'était le championnat du monde. Là, j'étais sur la glace et je voyais tous les noms des joueurs. Ça m'a comme rappelé ma jeunesse de dire que c'était mon rêve d'être sur la glace à arbitrer ça. J'en ai eu quasiment les larmes aux yeux. J'ai fait wow. Je me suis rendu parce que des fois, tu es dans le moment. On est dans la ligne nationale. J'ai des coupes Stanley et on dirait qu'à un moment donné, ça devient du acquis. Tu ne penses plus que c'est ta job et comment chanceux qu'on est de faire ce travail-là. Ça m'a dit comme en bon français. J'ai eu un ou deux minutes de dire wow. C'était un moment de ma carrière qui était le fun. C'est sûr que ma première coupe Stanley. Ça a été première coupe Stanley, premier match dans la Ligue nationale. Il y a-tu un joueur québécois qui rentre dans la Ligue? C'est-tu la même chose avec les arbitres? Pierre Lambert, on le voit de temps en temps ici. Il rentre dans la Ligue, le prenez-vous sous votre aile. C'est niaiseux, mais toi, ça fait 30 ans que tu es là. Tu es juge de ligne. Lui, il rentre en chef. Il y a-tu une hiérarchie par rapport à ça ou comment ça fonctionne? C'est sûr que oui. On a comme un peu une éthique qu'on respecte là-dedans. Pierre Lambert, c'est un bon nom. C'est une personne qui est pré-respectée déjà dans la Ligue nationale de hockey. J'ai travaillé avec hier, justement. Comment que le gars, que ce soit un arbitre ou un juge de ligne, dans notre niveau, à nous autres, un gars qui rentre qui est arbitre, il n'est pas mieux qu'un juge de ligne. C'est comme un défenseur versus un joueur. Pas un joueur, mais un attaquant. C'est le vétéran souvent qui décide les places qu'on va manger. Le vétéran qui décide de s'asseoir et ces choses-là. Quel hôtel qu'on reste, ces choses-là. Ça, ça ne change pas. Je pense que ça doit rester. Les gars qui étaient là avant moi, ils m'ont montré le chemin. C'est à mon tour à faire ma job de montrer le chemin aux plus jeunes. Je veux que tu me parles, Johnny. C'est un sujet touché quand même. On le sait, dans le monde du hockey, les fans, il y a toujours que les arbitres prennent pour une équipe. Ils donnent plus de corps de leur bord. Je veux savoir votre mentalité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Nous autres, on le sait à l'intérieur, c'est évident que vous arbitrez de la même façon pour tout le monde, mais à un moment donné, on grossit tellement l'histoire, que ce soit à Montréal, à Boston, qu'on voit les choses différemment et on se concentre juste sur ces mauvais calls. Vous autres, à l'intérieur, je veux que d'une certaine façon tu fasses comprendre aux gens que pour toi, que le Canadien gagne ou que les Leafs gagnent, ça ne change rien. Tu as ton chèque de paix. Il faut juste que tu fasses les bons calls. Oui, dans un, c'est comme je vais revirer la question d'un bord. Maxime, tu as joué longtemps avec les Canadiens de Montréal. Ton goal, si tu as joué avec les Canadiens de Montréal quand tu étais un petit bout de 10 ans, tu as joué avec les Canadiens de Montréal. Quand tu t'es fait échanger et que tu as rejoué contre les Canadiens de Montréal, t'as-tu fait par expo pour les Canadiens de Montréal de gagner? Même si ça te jette. Hé, je n'ai pas scoré beaucoup. Je n'ai pas eu cette chance-là. Je n'ai pas scoré bien contre eux autres. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je me donnais, je frappais les gars aussi fort que je pouvais. Aussi fort, exactement. Je veux dire, moi, j'ai grandi à Québec quand je suis jeune. Je suis un partisan des Nordiques de Québec. Quand j'arbitre les Canadiens, moi, c'est une fierté de faire les bons calls, que ce soit contre ou pour les Canadiens de Montréal. Là, je parle des Canadiens parce que c'est sûr que je comprends que c'est pas mal plus au Québec que cette entrevue-là à la passe. Moi, je vais vous donner le meilleur exemple. En finale, l'année passée, j'ai callé un 4 minutes chez Weber et il restait une minute 12 dans la game. C'était 2-2 dans la série. J'ai pas le temps de penser à ça. Ma fierté, ma femme, mes enfants, mes amis, je vais être capable de les regarder dans les yeux et j'ai pas besoin de dire j'ai besoin. Les officiels sont comme ça, on a une paye. C'est ça que c'est notre gompin. C'est notre fierté de travailler et de sortir de là et de se faire dire par des joueurs, des coachs, des partisans. Bon match, t'as fait ça, t'as fait ça. J'en fais pas tout le temps des bons matchs, j'ai des mauvaises games comme tout le monde mais pour répondre à ta question, Maxime, pas du tout. Ça m'a vraiment pas frôlé jamais, jamais, jamais. C'est parce que je pense qu'on prend ça de l'arquée mineure. Quel gars, c'est pas son gompin, il arrive, puis une petite punition à gauche puis à droite de même, ça paraît pas. Mais rendu à l'autre niveau, tu peux pas te rendre à ce niveau-là en même pensant à ça. C'est quand, il y a quelqu'un qui m'a écrit puis qui me pose la question, je trouve ça intéressant, on le voit dans les recruteurs, on le voit dans les organisations, la NBA, même au soccer européen, des femmes arbitres. Quand penses-tu qu'une femme va arbitrer un match dans la Ligue nationale? J'espère que oui, je pense qu'il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde, que ça soit une femme, que ça soit une personne d'un autre pays. D'ailleurs, on a un, on a un gars de Tchèque qui travaille avec nous autres. Moi, ce que je veux, c'est je veux travailler avec les meilleurs. Fait que que tu sois vert, rouge, noir, blanc, que tu viennes de je sais pas trop où. Moi, si tu mets le meilleur produit, ça laisse travailler avec moi, je vais mieux travailler. Alors, si une femme fait un meilleur travail que moi, ou que je dis moi, qui est capable de faire sa place ou qui est capable de faire sa place pour mettre mon travail plus facile, c'est bien certain que c'est plus facile de travailler avec trois vétérans que trois jeunes qui rentrent dans la ligue. Pas besoin de vous le dire que quand les gars jouent au hockey et que tu voyais dans le temps Billy McCurry embarqué sur la glace, ça faisait très bien que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais sur la glace. Quand tu vois un plus jeune rentré que tu ne connais pas trop, il ne connaît pas trop lui non plus. C'est un départ à zéro. On ne se voit pas de cachette là-dessus. Tu parles des meilleurs et ça m'amène à la prochaine question. La game, elle change, la game accélère. Tu as des Connors McDavid à cette heure sur la patinoire. Tu as des gars qui sont incroyables pour vous. Ça doit changer la vitesse, vos décisions et tout ça. Il faut suivre un gars comme Connors McDavid. C'est pas mal plus dur que suivre Milan Luchik. Facile, Max. Non, ça, c'est sûr que ce n'est pas évident. Par contre, la beauté de notre travail, je ne veux pas dire qu'on est capable de tricher un peu. C'est sûr que quand je vois qu'un joueur essaie d'étirer la zone neutre, j'essaie de suivre le gars qui étire la zone neutre. Je suis capable de tricher un peu. Mais je ne te cacherais pas que c'est sûr que quand Connors passe, il y en a d'autres des bons patinants. Il y a Connors parce que c'est l'exemple un peu plus flagrant. mais on essaie de s'ajuster. On connaît les tendances des joueurs. On sait très bien que quand le joueur commence à tourner du côté gauche et qu'il s'en vient, souvent, on sait que la poc une seconde et quart plus tard va arriver sur sa palette. On s'ajuste. C'est là qu'il vient et qu'un bon arbitre s'ajuste avec le jeu et s'ajuste avec les joueurs qui sont sur la glace. Je m'excuse, je me suis fait chicaner. Il y a du monde qui me dit « Guillaume, ton verre est vite. C'est pour mettre un poisson. » Je ne voulais pas être impoli, mais je me suis versé une petite bière. On va te faire un poisson de plus dans ton aquarium. Question, on parle souvent, mettons, les Canadiens dans les playoffs, Shea Weber, ce serait levé. Est-ce que c'est arrivé, toi, une fois où les quatre arbitres, vous êtes dans le bureau où vous êtes à un entraque et il y en a un qui se lève et il fait comme les gars, à soir, on ne le leve vraiment pas. Les coachs nous mangent et ça ne fonctionne pas. Il y a un speech dont on se réveille. Je ne te dirais pas de cette façon-là, mais oui, ça arrive des fois qu'on a des off-night qu'un arbitre vétéran va se lever. Ça m'est arrivé de me lever et de me dire « Hey, là, elle revient. » Le gars, il y a peut-être eu des preuves. Il y a un problème de « je ne sais pas trop quoi » qui peut arriver dans sa vie. Il y a des situations. Puis des fois, on regarde la game, on n'arbitre pas. Je ne te dis pas que ça arrive souvent, mais ça arrive qu'on a des off-night qu'on a la tête ailleurs. Il se passe des affaires sur la place. C'est à nous justement en tant que chum, en tant que coéquipier de dire « Hey, wake up. Elle revient. T'as manqué ce call-là et on est capables. On se le dit. Johnny, as-tu vu ça? Oui, tu l'as manqué. Shit. On n'aime pas ça manquer des calls. Ça arrive à tout le monde et on n'aime pas ça. On essaie d'amener ça au positif, mais oui, ça arrive dans des chambres de hockey. C'est un environnement de travail, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Si mon chum ne fait pas un bon travail, c'est le groupe qui ne paraît pas bien. J'ai une dernière question avant de passer aux questions des fans. Je veux savoir le stress. Moi, j'ai eu la chance de jouer un match numéro 7 en finale. Toi, tu as en arbitré des matchs numéro 7 et des matchs de finale. Quand tu te prépares pour une game comme ça, c'est-tu stressant parce que moi, j'aurais peur de faire un mauvais call? Je te dirais que j'ai hâte de faire le premier call facile, genre un offside de 15 pieds. Ça, ça fait du bien de sortir du système. Encore une fois, plus que tu en fais, plus que tu deviens à l'aise. C'est sûr que quand tu fais des gros matchs du game 7, tu sais que tout le monde la regarde, tes confrères de travail, les joueurs au complet. C'est là que tu viens gagner le respect des joueurs et des entraîneurs. Quand tu fais des gros matchs, tu sais que tout le monde les voit. Quand ils te voient sur la glace après, il y a de la confiance qui se crée. Puis, ça l'amène aussi à ce que, quand je fais une petite erreur, les joueurs vont beaucoup plus accepter une erreur d'un vétéran qui est connu, qui a fait des gros matchs parce qu'ils savent que c'est un gars qui est conscient dans ses décisions. Puis oui, il va en manquer une comme Sidney Crosby, Mick David, il va manquer un gros verre une fois de présentant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Max, ça c'était ta dernière question avant les publics. Moi, il m'en reste deux. Parce que je lis le chat en même temps puis la question que j'ai, les gens veulent, tu sais, il est rendu une vedette de par sa façon d'annoncer pénalités et autres. Wes McCauley, il est-tu de même aussi en dehors de la glace? Absolument. Ah oui, c'est un comique? Ah oui. Ah, ça j'aime ça. C'est un comique, c'est un comique sans le savoir. OK. Tu sais, des fois, je ne sais pas si tu as des chums de même, il fait compter une histoire part à part puis tu pars à rire, il est drôle de la façon qu'il compte ses affaires, dans le cas de Wes, il ne se peigne pas. Non, mais c'est bon parce que, tu sais, honnêtement, moi je trouve que ça l'amène quelque chose. Il ne se prend pas au sérieux, il va faire les calls, quand il a fait son fighting, tu sais, c'était drôle, c'était le fun, c'était comique. Moi je trouve que c'est le fun de voir ça des arbitres puis l'autre question que j'ai, est-ce que c'est frustrant pour un juge de ligne, tu sais, tu dis, on en manque des calls, qu'on aille rentrer le off-site qu'on peut review, tu sais, que le coach peut faire un challenge. Est-ce que c'est tough de voir review puis changer notre décision? Je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit peu plus de bonheur dans l'entrevue, je disais, la pire affaire que je voulais faire, c'est faire une erreur puis faire perdre une équipe. Cet règlement-là, il est arrivé, la game est beaucoup trop vite, ça a été incroyable, puis d'ailleurs, ça tombe bien. Les matchs canadiens, il y a eu un off-site, il y a eu un challenge, je ne sais pas, il y a eu 2-3 jours, puis l'angle de la caméra que la TV montrait, ce n'était même pas lui le joueur qui était off-site, c'était le joueur qui était de l'autre bord. Puis si vous regardez la position du juge de ligne, c'était impossible qu'il voit l'autre joueur. Il y avait 2 joueurs sur le bord de lui à la ligne bleue, il y avait un autre joueur, je ne me souviens plus contre qui qui jouait, qui était dans le centre de la race, contre Toronto, puis le joueur qui était à peu près à 3 pouces off-site, il était à peu près à 75 pieds de l'autre bord, mais il y avait 4 paires de jambes, le jeu se passait devant lui, il fallait qu'il se baisse la tête pour regarder en bas, puis le gars qui est off-site, il a 75 pieds de l'autre bord, puis il faut que tu prennes la décision, dans le temps de le dire. C'est vrai, pareil. Tu ne penses pas, c'est impossible. Je vous dis, les gars et les fans, tu fais, tu blinks au mauvais moment, tu manques un high-stick. c'est tout signé les yeux. Tu ne peux pas cligner les yeux, tu vas manquer. Il devait avoir les yeux secs à la fin de la game. Tu ne l'as jamais vu, Johnny, il se fait des coups en patine. Ça, c'est parce qu'on patine vite, on patine tellement vite. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Je ne veux pas manquer d'high-stick. C'est bon. On va passer, on a eu une couple de bonnes questions des fans, puis c'est important de les inclure dans la discussion parce qu'on a tellement de questions pour les arbitres. Simon, je ne sais pas si on est capable de mettre la première, ça vient de... Gab34, point sous, est-ce que tu as déjà blessé, tu t'es-tu déjà blessé en séparant des joueurs d'une mêlée? Malheureusement, on a déjà répondu à cette question-là. Johnny est tellement solide que non, il ne s'est pas blessé. Prochain, Simon. Merci, Gab, pour avoir ta question. C'est soit ça, mais j'arrive à retard et je vais finir. PA, l'anglois, qui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ton camp de hockey? Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer? C'est Bob Harkley. Bob Harkley, en 2003, à Atlanta, il me dit, Johnny, qu'est-ce que tu fais pendant l'été? J'avais cinq mois de vacances. Il me dit, t'es un excellent patineur, pourquoi tu ne pars pas à une école de hockey? C'est là qu'est venue l'idée de partir à une école de hockey. Je suis fier de dire que je suis la plus grosse d'école de hockey à Québec puis probablement au Québec en ce moment. C'est une école que j'ai montée, ça fait 18 ans. J'ai des gros noms qui se sont associés à l'école de hockey. D'ailleurs, ça, c'est une chose que... Ça, c'est ça. Pendant le temps, on voit un peu les choses que vous le passez. Dave Savard, qui vient de s'y avec les Canadiens de Montréal, il est venu me voir d'environ, je vous dirais, un mois et demi. Il dit, Johnny, il dit, lui, il vient de Québec, à Québec, que je vis au Lac-Beauport puis il demeure à Québec, lui, avec. Il m'a dit, Johnny, il y a-tu une façon que je pourrais m'impliquer dans une de tes semaines d'école de hockey? J'aimerais ça redonner aux jeunes. Alors, j'étais très flatté de ça. J'ai pensé à mon affaire puis j'ai dit, bon, mais regarde, David, il y a une semaine que tu pourrais venir faire patiner avec les jeunes le matin pour... Puis lui, il tenait vraiment, je veux redonner aux jeunes de Québec. Fait que, à partir de l'année prochaine, les jeunes peuvent aller s'inscrire à l'école. qu'on a aussi. Je pense que, je n'ai pas besoin de dire le parcours de Simon. Très connu. J'ai Martin Chouinard qui est dans les semaines de hockey aussi. Martin Chouinard qui a fracassé des records dans la Ligue de hockey de l'Union-Major du Québec. Il est encore, je pense, un 75 premier marqueur de l'histoire du junior. J'ai Anthony Verrette. J'ai vraiment une belle équipe en l'air de moi puis je suis très fier de ça. Ça fait 18 ans? Oui, ça fait 18 ans que j'ai l'étonne. Oui, le cas de l'extrême Power Skating pour les gens qui veulent aller sur le site. Le site que les gens le voient, c'est important. C'est une bonne école de hockey. Beaucoup de professionnels qui vont là. Beaucoup de conseils de gens qu'on peut rencontrer. Donc, Maxime Lapierre, l'été prochain. Je suis allé. Maxime, je l'ai déjà aidé une fois. Je me souviens, je suis au Centre Bell puis il était tout le temps rendu à la terre. J'ai dit, Maxime, sors tes papins, un peu plus. Non, mais c'est une belle école de hockey. C'est super cool pour les jeunes puis ça vaut la peine. On est en train extrempowerskating.com la gang, allez voir ça. Si vous voulez patiner comme moi, non, laissez faire comme Johnny Murray. Si vous voulez patiner comme Johnny. Simon, on peut-tu passer à la prochaine question des fans? On a Mathieu, 66271. Ça, c'est bon ça. C'est compliqué ça, Mathieu. C'est une bonne question. Qui est le coach le plus fort dans les mind games pour vous faire douter? On dirait, moi, j'ai Barry Crott en tête. Il est tellement fin que tu dis tabarnak ce gars-là. Tu sais-tu quoi? Ce n'est pas bête ça parce que Barry Trott, il ne chiale pas souvent. Puis quand il chiale, tu as probablement fait une erreur. Je te dirais, je ne réponds pas à la question parce que lui, il ne fait pas de mind games. Lui, il dit quand tu l'as manqué, il ne le dit pas tout le temps. Pat Quinn, Pat Quinn était imprémentable dans le temps. Pat Burns. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Oui, oui. Pat Burns. Il ne fait pas passer par quatre chemins, lui. Non, non. Tu sais, c'est un autre école. Ah oui. Ça cria après toi, ça utilisait des noms. Mais, Joël Quinville, Joe Quinville, c'est un gars qui est très respecté dans la ligue. C'est sûr que quand il te parle, mais encore là, ça fait quand même 22 ans, je suis là. fait que c'est sûr que avec des gars vétérans, il s'est amorti. Il m'a fait un commentaire la dernière game puis je dis, OK, Joe, regarde où elle est ces histoires-là durant la saison régulière. Fait que là, il est parti. Il est parti. C'est ça. Fait que... Non, non. Mais ça... J'aimerais ça entendre les discussions entre arbitres puis les coachs. Ça devrait être... Ça devrait être... Ça a été écœurant, ça. Je vais vous donner une anecdote justement avec Joe Quainville. Puis là, environ sept ans, Chicago était très... C'était une équipe qui se rendait souvent dans la demi-finale. Tout ça. Puis je savais que dans ce temps-là, j'avais des bonnes chances de travailler ces matchs-là. Puis j'avais de la misère avec Chicago. Il était tough. Voyons, Jonathan Taze, Seabrook à défense. Il y avait une grosse équipe de vétérans. Fait que là, un moment donné, je vais voir Jonathan. J'ai dit, Joe, c'est quoi le nom de la femme à Joe Quainville? Fait que là, il me regarde. Il dit, son surnom, c'est Beau. Fait que là, je dis Beau. Fait que les joueurs, c'est son surnom. Fait que là, c'est parfait, c'est Beau. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'attends que Jonathan, dans un commercial qui n'est pas sur le bord du banc. Fait que là, je dis, hey, Joe! Fait que là, je prends l'attention à Joe. Fait que là, je prends l'attention à tous les joueurs sur le banc. J'ai dit, comment est-ce qu'elle va? Beau. Il a collé par son surnom. Il dit, ça va super bien, c'est parfait. Fait que là, je dis bon, je dis, je fais du bonjour. Fait que là, les joueurs, je venais de gagner le respect d'à peu près 15 joueurs en partant, disant, il connaît la femme à Joe. Fait qu'on s'entend-tu qu'il doit connaître Joe? Parce qu'eux autres, les joueurs me regardent moins. Ils ne voient pas la réaction de Joe en arrière. Fait que moi, je joue un peu du mind game avec les joueurs en disant, dans les venteurs, ils vont me couler, ils font appel. C'est un offside ainsi, pas un ça. Ils viennent de parler avec le coach. Ils connaissent la femme. Fait que tu sais, c'est des mind games de gars qu'un arbitre peut utiliser. C'est un genre de façon de communiquer avec des joueurs. Puis j'en ai des années. J'ai plein de petites affaires qu'un bon arbitre va faire. Ça laisse avec des joueurs, avec des coachs, un assistant coach, un trainer, des niaiseries. Johnny, il reste deux questions totales. Une de fans puis une de moi que j'ai lue sur le chat toute la semaine. Puis notre, notre helper ici, notre ami L.P. Doré qui travaille à Poche-Bleu, le but d'Alain Côté. Un petit gars de Québec, Johnny Murray. Est-ce que c'est bon le but d'Alain Côté? Ben oui. Ben oui, c'est bon. Il ne faut pas connaître l'hockey pour ne pas dire ça. C'est bon ça. Dernière question. Dernière question, Simon, je sais qu'on en a d'autres avant. Il y a une question d'Antoine Roussel qui demande qui est ton joueur francophone préféré. Antoine Roussel, c'est ça, c'est Antoine. Antoine, c'est tellement une bonne personne parce que j'ai appris à le connaître. Honnêtement, j'ai appris à le connaître parce qu'il vient s'entraîner l'été à l'Arena où je fais mes écoles de hockey. J'ai appris à le connaître côté humain. Ça, c'est ça un peu qui peut peut-être manquer dans la game d'aujourd'hui. C'est que dans le temps, on allait des fois prendre un verre sans dire avec un joueur, mais on était dans un bar, dans un restaurant qu'on prenait. les choses y rentrent, print-hiver. savoir d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que tu aimes faire, ta passion, t'es ici, t'es ça. Il vient qu'un genre de rapprochement. Puis Antoine, il a une job ingrate un peu dans ce qu'il fait. c'est un agitateur. Puis c'est sa job de faire ça. Puis un arbitre comprend que c'est sa job de faire ça. Ça fait que souvent, je me fais poser, ces gars-là, ils t'énervent-tu? Tu sais, même toi, Marc, dans le temps, c'est ta job, ça va te décoeurer. Puis de faire ta job, mais c'est sa job. On comprend en tant qu'arbitre que c'est sa job de faire ça. Sans ça, il n'y aurait pas de job. Ça fait qu'Antoine, je l'adore. Ça fait drôle de dire ça comme ça, mais très, très belle personnalité. Puis j'ai appris à le connaître beaucoup plus que l'été passé puis que de beaux mots à dire. Ah non, c'était un méchant bon Jack. Puis d'habitude, on a un autre segment, mais là, on l'a gardé assez longtemps. J'espère qu'il va dire pareil. J'ai une dernière à moi, Max. OK, je vais closer après. Est-ce que c'était... Je veux vous dire quelque chose. Vas-y, vas-y avant de bord. Je vais y aller avant, OK. Juste pour dire, oui, je m'implique beaucoup dans le domaine du hockey avec mon école de hockey, mais je trouve important de dire qu'il y a un parent qui m'a appelé, l'année passée, pour faire une école de power skating pour les filles de la ringuette dans la région de Québec. Nice. Puis je suis fier de dire que j'ai un genre de partenariat avec Chantal Saint-Laurent qui a fait l'équipe Canada pendant deux ans et qu'on va faire une école de ringuette à Québec. Cool. Allez sur le site EPS, Extreme Power Skating slash ringuette ou EPSringuette.com. Ça va être une addition incroyable. Je pense que c'est bon de donner au hockey, mais c'est bon de donner à tous les sports. Je ne peux pas donner à tous les sports. Par contre, du côté coup de patin, je suis capable. Ça, je veux que les gens comprennent aussi. J'enseigne le power skating. Ce n'est pas moi qui vais venir vous enseigner comment des joueurs jouent à un joueur. J'engage des joueurs qui jouent dans l'île américaine, dans les ESCOS Ligue, dans les joueurs, dans les équipes professionnelles qui jouent en Europe pour venir enseigner. Je ne sais pas que du power skating. J'ai une belle équipe derrière moi. C'était important pour moi de le dire. Non, puis allez vous inscrire parce que quand tu réussis dans ce milieu-là à être là pendant 18 ans, c'est parce que ça fait quelque chose de bien et il y a du monde qui réussit. Exactement. Félicitations. Ma dernière question, est-ce que c'est important pour toi de ton dernier match en carrière qui soit à Montréal? Je n'ai pas pensé encore à ça. C'est-tu important? Parce que là, tu as quoi? Tu as 28 ans? Attends une minute. Tu sais que le dernier match pourrait théoriquement être à Québec. On met ça dans ta côte. Je te dirais que c'est drôle. Je n'ai pas encore pensé à ça parce que je ne suis pas rendu là. Il me reste encore beaucoup d'années à travailler. Je viens en Floride. J'ai beaucoup d'amis en Floride. C'est une bonne question. C'est sûr que ça ne sera pas à Columbus ou à Detroit. Je ne comprends pas. C'est sûr que ça va être... Non, non. C'est juste parce que je ne viens pas de là et mes amis, la plupart de mes chansons. Tout simplement. Mais je te dirais que Montréal, c'est sûr que ça serait Montréal ou Floride en ce moment. Super. Hé, Johnny... Dans la saison 8, on ne va pas y demander mais qui revient. On dit un gros, gros merci. Super gentil pour ton temps. Tu peux revenir quand tu veux à la poche bleue. Je te dis félicitations pour ton sou. Je ne pensais pas que les arbitres étaient capables de s'habiller de même. Je pense que tu vas être le premier arbitre qui va se faire applaudir au Centre Bell quand tu vas revenir parce que les gens sur le chat t'adorent. Capotes-tu toi? Ils sont super contents. Tu es ouvert, tu es honnête, tu es souriant et on te remercie grandement d'être venu ce soir. La prochaine fois, je vous jure, je vais prendre une bière avec vous autres. J'aime ça. J'aime entendre ça. C'est une bonne affaire. Bon match demain. Merci. On va checker s'il y a des backcours. Salut Johnny. Merci.